Salaam, 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 Frère de Dieu. Salaam, Frère de Dieu et Frère Seigneur. Nous bénissons qu'il nous fasse bien, bien aimé. Je viens de recommencer une vidéo que vous avez faite tout à l'heure. Malheureusement, il n'y avait pas de son. Alors, je pense que cette fois-ci, nous aurons le son, alléluia. Bien aimé, connectez, connectez avec nous. Le Seigneur nous fera du bien, bien aimé. Alors, bien aimé, notre thème de cet après-midi, bien aimé, le thème c'est quoi? La répentance, alléluia. Avant de commencer, dis-nous, mais si tu es là, dis-nous, mais si vous m'attendez, même si vous n'êtes pas là, mais moi seulement que vous m'attendez, parce que j'ai déjà recommencé une vidéo qui n'avait pas de son. Par l'amour du ciel, dis-moi seulement si vous m'attendez. Alors, bien aimé, nous disons merci à Dieu, de la grâce, de la faveur. Dieu, qui nous a accordé cet après-midi, il y en a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie, il y a beaucoup de personnes hospitalisées, il y a beaucoup de personnes qui sont malades, alléluia. Mais le Dieu de la Bible nous a protégés, le Dieu de la Bible nous a gardés, nous sommes en santé, nous sommes vivants, nous sommes vivantes, bien aimés. Alors, bien aimé, nous disons merci à ce Dieu-là, alléluia. Alors, Dieu aimait le Seigneur. Jean-Baptiste avait dit dans sa parole, « D'aplanir ou de préparer le chemin du Christ, bien aimé, car le royaume de Dieu est proche, alléluia. » Alors, « D'aplanir ou de préparer le chemin du Christ, bien aimé, car le royaume de Dieu est proche, bien aimé, car le royaume de Dieu est proche, bien aimé, car le royaume de Dieu est proche. » Je vais dire un enfant de Dieu ce soir, « Il y a beaucoup de gens qui sont là, il faut se la appeler. » Parce que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est là, bien aimé, « Il faut que notre chemin soit appeler. » Alors, « Bien aimé le Seigneur, C'est toi-même que tu as besoin, bien-aimé, de te préparer, de te laver pour la venue du Christ. Amen. Pourquoi la répentance, bien-aimé, le Seigneur? La répentance, bien-aimé, nous prépare à la contre de l'époux. La répentance, bien-aimé, établit notre relation avec Christ. La répentance, bien-aimé, nous met dans une bonne position, bien-aimé, du royaume de Dieu. Alléluia. J'ai mis ça, sans la répentance, sans la sanctification, bien-aimé, personne n'en verra Dieu. Il y a des gens qui m'ont dit, Maman Grèce, pourquoi tu ne prêches pas l'élévation? Pourquoi tu ne prêches pas la foi? Alors, bien-aimé, le Seigneur, je vais te dire une chose cet après-midi. Il y en a beaucoup de personnes, bien-aimé, qui sont perdues, pardon, bien-aimés dans l'élévation. Les gens qui ont bien-aimés, les gens qui n'ont pas supporté l'élévation, alors l'élévation est même à la bando, bien-aimé, le Seigneur. Alors, bien-aimé, l'élévation est même à la bando, bien-aimé, il y en a beaucoup d'hommes de Dieu, de servantes de Dieu. Aujourd'hui, ils sont égarés, bien-aimés, à cause de l'élévation, parce que ils n'ont pas su supporter, bien-aimé, l'élévation, et qu'ils sont perdus, bien-aimés. Alors, une élévation, c'est les bonnes œuvres de Dieu, c'est une élévation, bien-aimés, perdue ou égarée. Alléluia. Pourquoi nous ne prêchons pas la foi, bien-aimés ? La réponse est même, c'est le noyau, bien-aimés, le noyau de l'Évangile. La réponse, bien-aimés, lui-même, c'est la base même, bien-aimés, de l'Église de Dieu. Quand nous voyons dans la Bible, il n'y a aucune place que la Bible a mentionnée, que Jésus-Christ est venu pour l'élévation, que Jésus-Christ est venu, bien-aimés, pour la prospérité. Prenons l'exemple, de la femme à la perte du sang. Alors, cette femme, bien-aimés, avant de s'éprouver dans les chemins du Christ, il a consulté des maîtres, des maîtres traditionnels, des fétichés. Sur ces chemins-là, il n'a pas trouvé, bien-aimés, la solution. Maintenant, regarde où la Bible nous amène, bien-aimés. Quand il a abandonné tous ces chemins, il a décidé, par la foi, de toucher les bords de vêtements du Christ. nous avons vu les résultats. La Bible nous a mentionnés qu'en laissant même, cette femme était guérie, bien-aimés. Pourquoi? Parce que les chemins qu'elle a prêts avant n'avaient pas donné la solution, bien-aimés. Alors, la femme a décidé maintenant de poser des bonnes actions, de poser, bien-aimés, le Seigneur, des bons actes, de suivre Jésus-Christ dans la règle. Alléluia. Alors, cette femme a fait répandir, bien-aimés. Il a mis sa foi en action. Il a dit, si je touchais seulement les bords de vêtements de Christ, je serais sauvée. Bien-aimés, la foi sans, bien-aimés, le Seigneur, la répandance, ou sans les bonnes œuvres de Dieu, bien-aimés, c'est une foi perdue. Je vais te donner un exemple, bien-aimés. Tu es allé quelque part. On t'a prophétisé les marièges. On t'a prophétisé, bien-aimés, l'élevation. Mais ta vie n'est pas conforme, bien-aimés, à la parole de Dieu. Tu vis encore dans l'impédicité. Tu fais encore des choses mauvais, bien-aimés. Malgré on a prophétisé les marièges, tu n'arrives pas à toucher ces marièges-là. Alors, tu dois faire comme la femme à la perte de sang. Il a abandonné, bien-aimés, tous ceux qui faisaient les métiers traditionnels. Il s'est approché du Christ par la foi. Et la foi a fonctionné. Alléluia. C'est ça qu'on dit la foi qui déclenche le miracle, bien-aimés. Pourquoi nous avons besoin de nous répandir ? Bien-aimés, il y a une maison qui est seule. Il y a une maison qui sent mauvais. Il ne peut pas recevoir des visiteurs. Alléluia. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit « Aplanis le chemin du Christ, bien-aimés. » Jean-Baptiste n'a pas dit « Allez prendre le râteau. » Il a dit « Aplanis le chemin du Christ. » Mais toi-même, bien-aimés, tu devrais être aplani. Pourquoi est-ce qu'il y a une maison ? Pourquoi est-ce qu'il y a une maison ? Où est-ce qu'il y a une maison, bien-aimés ? Et glorie si y'a qu'on nous a bêté. Car le royaume de Dieu est proche. Comment est-ce que, bien-aimés ? Jésus-Christ a fait un coup de taille. Si tu es encore, bien-aimés, tu es encore des épines. Et ça donne une salité au yau latine. Jean-Baptiste, bien-aimés, il était des grands prophètes qu'on ne peut même pas comparer, bien-aimés, avec les balamistes d'aujourd'hui. Il a focalisé son énergie à prêcher aux gens, de préparer le cœur, bien-aimés, des âmes de Dieu, de préparer le cœur des enfants de Dieu. À la contre, bien-aimés, le Seigneur de l'époux. Alléluia. La repentance, bien-aimés, il se trouve qu'on a rel Förl, la vie son Anchal Yah Sanbe. La repentance, bien-aimés, il a un soucetur, la vie son de la. Alléluia. La repentance, bien-aimés, il a un prêchement, il se trouve dans les obstacles, il se trouve dans l'б 1 juillet, aussi dans l'éternité, la vie. Amen. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, il faut le travailler. Pendant que toi, tu sors avec, bien-aimé, tu es peut-être un homme dans ta vie. Montez à prophétiser les mariages. Tu dois commencer tout d'abord à abandonner les nerfs, à abandonner tout ce qu'il dit, c'est répandir de l'impédicité pour que le message passe, bien-aimé. Tu ne peux pas sauter des étapes. Tu ne peux pas bien-aimé le Seigneur et voler dans tes propres ailes. Tu as besoin de descendre, bien-aimé, de demander pardon à Dieu. Pourquoi nous prêchons la répandance ? Bien-aimé. Parce que la répandance, ce n'est pas les promesses de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas promis une éternité facile, non. La Bible nous a mentionné que ce sont les violents qui s'emparent, alléluia. Alors, il faut faire la violence parce que, bien-aimé, l'éternité ne nous a pas donné notre éternité. Il faut se battre. Il faut être violent pour s'emparer, alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur, l'Église il a bien-aimé donné somnifé à les gens, si je veux dire, bien-aimé. Et comme l'Église a bien-aimé, il le perce les enfants de Dieu dans les messages qui peuvent aujourd'hui bien-aimé le Seigneur. empêcher les enfants de Dieu de rentrer dans le royaume de leur père. Alléluia, bien-aimé. Jésus-Christ lui-même a dit que sans la sanctification, personne ne fera Dieu. La réportance, bien-aimé, c'est une réparation. Il répare mon péché. Je parle bien. Je ne réponds pas, c'est sincère. Pas une répandance de détresse. Pas une répandance d'hypocrisie. Car, parce qu'on t'a annoncé qu'il y a le sida, on t'a annoncé, bien-aimé, le Seigneur, que tu dois peut-être que tu es malade. Là, tu commences, bien-aimé, ah, tu as fait des répandances de la paix, parce que tu as peur de mourir, bien-aimé. Non. La répandance, bien-aimé, ça fait partie de notre vie. Ne dis pas que non, moi, je ne peux pas me répandir, parce que je n'ai rien fait. Bien-aimé, la livre de Matthieu, 6 à 33, la Bible nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et les restes nous seront donnés par-dessus tout. Alléluia. Jésus-Christ, bien-aimé, il a focalisé son ministère de parler du royaume de l'éternel, du royaume de Dieu. Alléluia. Il n'a pas focalisé sur le mariage, il n'a pas focalisé sur l'élévation, parce que ce n'était pas sa mission. Alléluia. Jésus-Christ a focalisé, bien-aimé, sur le royaume de Dieu. Amen. Chercher le royaume de Dieu, c'est de rentrer dans une maturité totale. Chercher le royaume de Dieu, c'est de se préparer, bien-aimé, à des grandes choses. Amen. Chercher le royaume de Dieu, bien-aimé, c'est une transformation totale, bien-aimé, vers une autre vie meilleure. Amen. Quand bien-aimé le Seigneur, nous focalisons à chercher le reste. Nous nous avions aimé, les églises sont bondées, les églises sont remplies, parce que nous voulons chercher, bien-aimé, les mariages. Là, j'ai avancé. Je ne me marie pas. Là, j'ai avancé. Où est-ce que les maries? Les mariages et les voyages de bien-aimés. Alors, bien-aimé le Seigneur, nous sommes désespérés. Chercher le royaume de Dieu, c'est de nous préparer à l'élévation. C'est de nous préparer au mariage. C'est de nous préparer, bien-aimé le Seigneur, à la prospérité, bien-aimé. C'est ça la Bible nous mentionne. De chercher d'abord le royaume de Dieu, les restes nous seront donnés par-dessus tout. Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimé, sont perdues dans l'élévation? Nous sommes en train de voir les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, bien-aimé. Oh, ma bouge, il n'y a pas de l'élévation. Pourquoi il m'est pédique dans l'élévation? Pourquoi il m'est frère dans l'élévation? Pourquoi il m'est violère dans l'élévation, bien-aimé. la maturité est d'abord de chercher le royaume de Dieu. C'est comme un militaire, bien-aimé, non préparé. On lui donne un physique et un caca. Il commence à tirer de partout. Parce qu'à Yébité, il ne va pas pas tirer, bien-aimé. Il n'y a personne qui n'a jamais été préparé. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui s'élève le matin, il se nomme en prophète, il se doit proclamer lui-même un pasteur. Il est devenu évangéliste apôtre, bien-aimé. Parce qu'ils sont en train de chercher le reste. Alléluia. Pourquoi la réponse est bien-aimé? La réponse nous écarte de tout ce qui est mondial. la réponse nous écarte, bien-aimé. Quand je parle même de la réponse, je parle même de l'esprit, bien-aimé. Et qu'un esprit de la réponse c'est de l'immunité. Parce que sans l'immunité, nous ne pouvons pas nous répandir. Les gars, les orgueillers, les arrogants, on les demande de la réponse, bien-aimé. à quoi de leur argent, ils n'ont plus le temps. Alléluia. Alors, les promesses de Dieu, bien-aimé, ça finit par s'accomplir. Peu importe le temps, peu importe les années, peu importe les attaques, les oppressions, bien-aimé, tu finiras par bien-aimé le Seigneur, toucher à la promesse de Dieu. Prenons un exemple de la Bible. Sarah, bien-aimé, malgré l'âge était avancée, il a eu Isaac, bien-aimé. Dieu les a promis qu'il leur donnera l'enfant, bien-aimé. Ça a l'air des espoirs. Dieu a accompli sa promesse. Alléluia. Dieu, mais toi aussi, tu toucheras la promesse de Dieu. On a vu encore dans l'histoire des peuples isariels d'Égypte. Dieu avait promis à Abraham, Isaac et Jacob et à Bénémen. Il a fait l'alliance avec eux. La Bible nous dit à quoi de cette alliance-là, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a sorti les peuples d'Isariel à l'Égypte. Il a accompli sa promesse. Alléluia. Il les a promis, la terre promise. Il a accompli sa promesse à Bénémen. parce que c'est la promesse de Dieu. Mais ton éternité, Bénémen, ton éternité ne dépend pas de la promesse de Dieu. Ne dépend pas de ce que Dieu t'a promis. Mais il faut être violent, Bénémen, pour s'emparer. Alléluia. Regarde les églises d'aujourd'hui, Bénémen. Regarde les hommes de Dieu aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils se sont perdus? L'élévation. La personne est élevée dans un niveau qui ne supporte plus l'élévation. parce qu'ils ne supportent pas l'élévation. Bénémen, il faut être très bien entraîné. Il faut être très bien entraîné, Bénémen. Si toi-même tu es entraîné dans les champs des royaumes, Bénémen, tu seras capable aussi d'entraîner tes enfants. Nous sommes en train de voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes. Il y a comme à Satan avant le mot. Tu sais, moi j'ai un grand ministère, moi j'ai créé des serviteurs, de bien-aimés. On connaît l'herbe par ses fruits. Nous sommes en train de voir les pasteurs-là, les apôtres-là, les prophètes qu'il a bien-aimés parce que leur père lui-même était perdu dans l'élévation. alors les enfants aussi bien-aimés, il poursuit aussi ces chemins-là. Jésus-Christ nous a dit une chose, une chose qui est très importante. La Bible nous a dit clairement, Jésus-Christ a dit clairement que lui il est seul le chemin, il est la vérité, il est la vie. il a dit qu'il est le chemin que personne ne peut faufiler, personne ne peut renforcer sans passer par lui. De quelle manière nous prétendons même de rentrer dans le royaume de Dieu ? C'est pour cela nous nous répentons, c'est pour cela nous nous préparons notre chemin par la réponsance, la sanctification car sans cela personne ne verra Dieu. Alléluia. L'Église de Dieu dit mais ne prêche plus la bonne nouvelle l'Évangile du Christ. nous aimons de qui contre aujourd'hui maman la zone monna la zone monna liba la bongo bine mè 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 est-ce qu'on est fait ? Vous connaissez Fenerga ? Les gens qui sont nés en Afrique qui connaissent ça. Dans l'ingue, Matthieu a fait Fenerga, vous connaissez le cerveau ? Vous connaissez Fenerga ? Matthieu a fait Fenerga ? L'ingue, l'ingue, l'ingue. Mais ce n'est pas ça. Jésus Christ est venu pour sauver les âmes. Alléluia. La promesse de Dieu, personne ne peut te voler malgré le temps. Combat ou pas combat, tu finiras par la voir. Que personne ne t'ait trompé. Que le ciel est fermé pour toi. Non. Que personne ne t'ait trompé. Dans le livre de l'Apsomme 103.11, la Bible nous dit quoi ? Mais autant, bien aimé, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande, bien aimé. La bonté de Dieu est grande. Mais tout d'abord, bien aimé, il faut vivre dans la maturité. La maturité, bien aimé, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu. Les rêves, c'est pour les immatures. Les gens qui n'ont pas de murs, bien aimé. J'ai dit des fois, la maturité, c'est pour les matures. Alléluia. Excusez-moi, bien aimé. Attends. 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 Excusez-moi, j'ai peut-être l'enfant me demander des choses. Attends. Calme, please. La maturité, bien aimé. La maturité, la réponse au pardon, c'est pour les matures, bien aimé. Jésus-Christ est ouai, c'est le royaume de Dieu, mon frère. Je n'ai pas eu l'éteint pour arriver à l'éteint. Je n'ai pas eu 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 l'éteint. ça l'a manqué, mais non, mais non, jamais. Quand nous regardons même, dans l'évangile des apôtres, les enseignements des apôtres, les enseignements des apôtres, les enseignements des apôtres, avec tes images à Yesu. On connaît l'arbre par ses fruits. Bah, si y'a jamais ni mal à la prospérité. Bah, si y'a qui batou de Yesu, bien aimé. Excusez-moi, bien aimé. Bah, si y'a qui batou Yesu. Bah, y'a quoi la qui se batou ni mal à Yesu? Bah, y'a quoi la qui se batou de l'élévation, c'est... Bah, y'a qui me disait un message de Dieu, bien aimé le Seigneur. Y'a prospérité. Ils ont prêché les royaumes des cieux. Ils ont amené beaucoup de personnes à la répentance. Mais nous, aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, comme même, il va être anesthésié. Comme même, il va tout dire la même somnifère. Vous savez, quand là, il s'est passé à voir dans nos âmes. La matière, y'a prospérité. Il va la bien aimé. Parce que nous connaissons la faiblesse des gens. Pourquoi la répentance, bien aimé? Répentance des autres pour nous la vie, so. Bien aimé le Seigneur au Kondialo, là. On a vu même dans l'histoire ancienne. Bien aimé autrement, on a été imparti dans la vie, so. Y'a pourquoi la répentance? Bien aimé. Il n'y a pas d'élévation. tu vas dans une église, là où on te dit, bien aimé, que tu seras marié, l'argent, tout ce que nous voulons. Mais tu vis dans une impéritité de classe. Tu vis dans un péché énorme, bien aimé. Comment est-ce que tu dois toucher à la promesse de Dieu? La Bible nous dit, ce sont nos péchés qui nous séparent de l'amour de Dieu, qui nous séparent de la grâce de Dieu, bien aimé. Répentons-nous. Regarde, bien aimé. Pourquoi nous avons besoin d'abandonner les péchés, de vivre une vie de la sainteté? Une vie propre, bien aimé. Aplaner son chemin, c'est de commencer à enlever que nous vivons. Les hommes de Dieu ont été conseillés, les enseignements ont été les soucis. C'est plus que nous vivons d'y émettre les spectacles, de zo'n vivre de ma cinéma, de zo'n vivre de ma théâtre, mais on s'en va baser de ma évangile. Oh, mi téma m'a te conclu pour moi. E zo'pec sa malissou sous te. To'chombe na kati d'y émettre oh, Yahweh, d'y émettre l'évangile du Christ louange à l'église, Ozo monna Enchanté de Dieu A sélectioné Bieneme Pa 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 Esprimantel yabanda mokili Aza kopi na mabine Avokili bieneme Nyo sotouana Eza bambouye ma Nyo sotouana bieneme Ezo mi makaba Anzambé na katamabe Ya ngomoni bieneme Pourquoi la repentant Repentant Ezo bambisandela Ezo soukola bisto Ezo longonamabe Ezo kwa bu da zi kombo O komiko kombo la O longonamakiti nyo sotoubineeme O et tanga kizela pomna Bona mokondia leka Alleluya Jésus Christ Ogrès vient bientôt J'aime appeler notre chemin On a vu Même dans l'histoire Bieneme Regardez comment l'élévation Je me peux faire perdre C'est quelqu'un On a vu dans l'histoire De roi Salomon Malgré bieneme Seigneur sa royauté Le roi Salomon Était perdu Bieneme Et mon madone Aboumga ki Kombe de bashe Azalaki Nabango Kombe de Konkibi Nabango Bieneme Elevation Ko kyo koumgi Sayo Elevation Ko kwa bi Nisola Liban Danzambé Alleluya Alors Alors Bieneme Sona Roboumga Sa Propope Parce que C'est Ouin De Dieu Bieneme Le roi Salomon Était Ouin De L'Eternel Dans sa Royauté Salomon Aboumga ki A Kota ki Na Kat Mpiv Siti Bieneme Sona ki Le roi Saoul En Nome Si Ete Ouin Olin De Se Repentir De Demander Pardon A Dieu Il Est Allé Consulter Les Situ Des Mons Mbam 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 Samuel Il Ete Perdu To Mbam Kina Lise Ma Histoire A Samson Mal Kina Mbam Lode La Kina Il Ete Nome Fort Asaki Sur Naye Bieneme Mais Aboumga ki Nakatamakash Sunae Akkérotek Aske Kepay Adalil Alors Bieneme Voilà Pourquoi La réponse C'est Très Important Voilà Pourquoi Bieneme De Chercher D'abord Le Royaume Des C'est Important De Chercher Le Royaume Des C'est Ce n'est Pas Facile On Va Décombat Mais Tu Vas Persever Pardon Tu Auras Des Oppressions Tu Do Encore Avancer Tu As Persévé C'est Ça La Formation C'est Ça L'entraînement Bieneme Quand Tu Seras Posé Quand Tu Seras Positionné Bieneme Tu Ne Seras Pas Surpris Au Lengue La Du Do Comme Ok Lité Parce Que Tu As Une Formation Bieneme Avant De Chercher Le Royaume Tu Consultes Les Prophètes Fétichères Tu Commences A Consulter Les Prophètes Marabou Tu Commences A Consulter Les Prophètes Bieneme Les Seigneurs Les Prophètes Occultes Bieneme Cherchons D'abord Le Royaume De Dieu Nous avons Vu Salomon Nous avons Vu Samson Nous avons Vu Le Roi Saoul Au Lé De Se Repentir Il a Préféré D'aller Consulter L'Esprit des Morts L'Esprit de Saoul Et de Samuel Pardon Manque De La Repentance Abou Gui Alléluia La Repentance C'est La Clé La Repentance Vient Réparer Les Torts Qu'on N'avait Crosé La Repentance Vient Vient Nous Establi Avoir Une Bonne Relation Avec Dieu La Repentance Vient Aime C'est La Maturité Totale Mais Qu'on Aime De Qu'on Arrogant Il Ne Se Répond Pas Il M'est Pant Il M'est T L' Orgul Mais Quelqu'un Qui Est Bien Formé C'est une personne Le Seigneur Le Seigneur Alléluia La frustration Mais si tu as le temps De chercher le royaume de Dieu D'avoir une formation D'être entraîné Mais des fois dans la vie Il ne faut pas de chercher des choses faciles C'est une personne Si tu as le temps Mais des fois tu as le temps O te le persévéré Et tu as le temps O te le persévéré Et tu as le temps tu avances bien les lourdes comme l'un de la moukousé donc on n'a pas prophète de bal Allah prophète de nation waouh Allah Allah à la moukousé à la moukousé à la moukousé à la moukousé He mmé hieromposé mouné parce qu'il a il a l' collègue He dès que ma oule a la lived ber Finalité la va Sous-Kamabe. Pourquoi? Parce que Bati Mimba mouna renommé. Baligi Bati a titre. Jean Bati Sebyeneme. Il était un prophète puissant. N'a pas comparé même pas. N'a pas prophète à l'élo. Il s'est poumoné. N'a pas préparé à l'élo. Pour n'avoir congé à l'eau, bien aimé. Il s'est prépare à l'animal. Tu prépares les fidèles au mariage. Tu les prépares à l'élévation. Tu les prépares à la prospérité, bien aimé. Et puis, l'éternité, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Aplanir le chemin du Christ. Préparer le chemin du Christ. Car le royaume de Dieu est proche, bien aimé. Bien aimé. Il s'est prépare à l'éternité, bien aimé. Il s'est prépare à l'éternité, Il s'est prépare à l'éternité, bien aimé. Il s'est prépare à l'éternité, bien aimé. Bien aimé. Le Seigneur. Tu peux porter une toge de l'eau jusqu'au genou, jusqu'au cheville, bien aimé. Si tes propres actions n'est pas bonne, ta situation ne changera pas vis-à-vis de l'éternité, bien aimé. Pa pas cher à l'éternité, ça va tout pongi. Maté, m'éternité, c'est si là. Pourquoi? Parce que tu vas à l'éternité, il s'est prépare à l'éternité, il s'est prépare à l'éternité. Parce que il s'est prépare à l'éternité, il s'est prépare à l'éternité. C'est pour cela même nous voyons à l'éternité. Les gens ne m'éternité pas leur message. Les lois avoutons dans la foi. Le Seigneur ne m'a pas appelé de la prospérité. Il ne m'éternité pas. Il ne m'éternité pas. La force de la parole de Dieu, c'est de m'éternité bien vers le Seigneur. Les messages que Dieu t'a donnés, malgré tout bien, je dis, malgré la persécution, tu dois garder, il ne m'éternité, le message que Dieu t'a donné, bien-aimé. Aujourd'hui, pourquoi on serait de t'a donné les lois de Jean-Baptiste, l'homme qui a commis Moïse, l'homme qui a commis Noé. bien-aimé. Il faut se situer. Quel message que Dieu t'a donné? La mission du Christ, c'était pour sauver les âmes. La mission des apôtres de Dieu n'aimé, c'était dans la même direction. Les âmes de Dieu d'abord. m'éternité, c'était pour qui a commis l'homme qui a commis dans ma balle à pied, dis-nous. Embrouillement total. Alors, bien, mais le Seigneur, l'histoire nous a montré clairement dans notre deuxième partie, dis-nous, on va voir les personnages même bibliques ont l'élévation et vous me dis ça, par mot. So, dis-nous, ont gagné moins dans un million et l'autre. S'y compréhens d'abit. n'y enverteint, tu as l'lek. N'y enverteint, tu as l'lek, tu as l'lek. Yeswazak in zambé, il est save, tu as l'lek, que nous sommes de zime. Si tu as l'lek, tu as l'lek, tu as l'lek, tu as l'lek. Je t'ai l'lek, tu as l'lek. Ce pou cela, c'est une église très prématurée l'église immature c'est dommage je connais les gens autrefois parce qu'ils comptent certaines choses c'est pour cela la repentance est là pour nous préparer nous laver c'est comme nous autres c'est comme nous autres il n'a pas eu de temps 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 « Anesthésie générale. » « Pas de bercé, « Pas de bercé. » « Pas de poupoula, « Pas de bercé. » « Pas commis éveglé. » « Pas télémédical à voyer. » « L'imbal à kouto l'obaké. » « Je mets plus ton éternité. » « Pas promet sans aboroshimba. » « Mais ton éternité, « Mais ton éternité, » « C'est violent. » « Les gens qui sont violents sont » « « C'est de ça. » « Le bercé par nous nous n'aimit. » « Mais ton éternité, « C'est de ça. » « Il s'est dit que Jésus Christ. » « Il s'est dit qu'il n'aimit. » « Il s'est dit qu'il n'aimit. » « Il s'est dit qu'il n'aimit. » Alors, pourquoi la répentance? C'est ça, bien aimé. La carte d'élévation au Kokiokunga. Une personne qui est mal entraînée qui améliore toujours des chaos dans sa vie. Il n'a pas eu le temps, bien aimé, de chercher la face de Dieu. A qui me dit qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, bien aimé. Alors, dans notre première partie, on doit continuer, bien aimé. Pourquoi la répentance? Jean-Baptiste avait bien dit de préparer le chemin du Christ. Car le royaume de Dieu est proche. De préparer le chemin du Christ, c'est moi et toi. De nous préparer. Préparer notre cœur. Répentons-nous. sanctifions-nous par le sang de l'agneau. Vivre une vie de la sainte qu'est-ce qui était. Car le royaume de Dieu est proche. Alors, bien aimé, ça, c'était notre premier parti. Et pourquoi la répentance? Une répentance sincère. La Bible dit qu'il accompagne de la tristesse. Un regret total. Jésus-Christ a dit de chercher son royaume d'abord. Le reste, il te sera donné par des secours. Les promesses de Dieu ne mèrent pas, dit aimé. Arrêtez de plonger dans ces eaux-là. Les prospérités, ma papa, l'a dit aimé. Arrêtez de plonger dans ces eaux-là. Car il y aura un jour, bien aimé, où nous regretterons. Nous avons passé du temps. Y'a ou l'ouk à Mibali. Y'a ou l'ouk à Europe. Y'a ou l'ouk à Canada. Mais tu veux dire que l'homme n'a pas changé. L'homme n'a pas changé. L'homme n'a pas changé pour moi, bien aimé. La répentance, bien aimé, L'homme n'a pas changé. Les autres ont oublié ça. Les relations avec nous sont dans les âmes. Parce que nous avons même pas assez. À l'ouk à Mibali, on peut dire que nous vivons dans la campagne, à vos cinq étés. Notre première partie, pourquoi la répentance ? Y'a même que personne te trompe. Que le ciel est bloqué pour toi. Dis-le, mais non. La Bible nous dit, La livre d'Epsom, mon saint, 3, 11. Mais autant, bien aimé, que les ciels sont élevés au-dessus de la terre, autant, bien aimé, sa bonté est grande envers moi, envers toi. Le ciel n'est pas bloqué. Sortez, bien aimé, de ces conneries de bêtises, de voyages, de cet évangile de voyage, évangile de mariage, évangile de prospérité. Quittons ces bêtises, cherchons le véritable et l'unique Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est bon, il est merveillé, peu importe nos péchés, il nous pardonne. Alors bien, on va continuer le dimanche prochain. Aujourd'hui, demain, on nous a montré Dieu, mais le Seigneur, comment l'élévation peut être dangereux pour certaines personnes. On doit voir comment le roi Salomon a commencé, comment il a fini dans l'élévation. Beaucoup de personnes du l'Épilicité ont perdu, même à cause de l'impédicité, mais ils ne vivaient dans l'élévation. Ce n'était pas des païens, c'était des lois de Dieu. Dieu-même, moi et toi, nous ne sommes pas spéciales. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le reste, nous serons donnés par-dessus tout. Il ne faut pas nous risquer, Dieu-même, de perdre notre éternité en poursuivant, Dieu-même, l'élévation au système Église, va profiter aussi ça, va profiter aussi ça, bien-aimé. Nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes pas éternels, bien-aimés. C'est pour ça les pédicités dans l'Église. À connaître certains messages qui n'est glorie, si même pas Dieu, qui n'est pas important, qui n'est pas la place dans le corps du Christ. nous vivons dans les spectacles. Les chants c'est comme des passeurs. Quelqu'un connaît les pas de musique mondiale, mais il a mené ça dans la louange. Bien-aimés, ça fait plaisir. Vraiment plaisir. Alors, bien-aimés, pourquoi la répentance va finir là? Répentance, il y a un en-dessous, il y a un en-dessous, en-dessous, il y a un en-dessous, avec le Pou, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, soyez bénis, que le Seigneur nous fasse du bien, lui, il est Dieu, il est merveillé, n'abandonne pas, persévérée encore, n'abandonne pas de chercher le royaume des dieux bien-aimés, tu seras persécuté, combattu, persévère encore bien-aimés, le Seigneur nous fera du bien. Alors, bien-aimés, c'est là où nous arrêtons notre exhortation et notre première partie, pourquoi la répentance. Par la grâce de Dieu, on doit se retrouver l'encordiment pour progresser dans notre message. que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, bonne nuit, bonne soirée, dépendamment de l'air où nous sommes actuellement. Alors, c'était votre sœur, la prophétesse, de la grâce directement du Canada dans la vie d'Ottawa qui vous dit shalom chez vous et à dimanche prochain. Bye, Dieu nous bénit. Ciao. !